Bonjour les amis, en collaboration avec la bibliothèque de Grand-Montana, je vais vous lire l'histoire du petit bonhomme des bois. Cette histoire a été écrite par Pierre Delis et illustrée par Martine Bourg. « Il était une fois un petit bonhomme des bois. Il était un peu tête en l'air et espiègle avec ça. Ce jour-là, le petit bonhomme des bois marche dans la forêt. Il suit le chemin et ses pensées, le chemin des idées et le sentier de la forêt. Mais caché derrière un arbre, un blaireau le regarde. Le blaireau dit avec un petit sourire, « Oh, un petit bonhomme des bois. Ce doit être bon, un petit bonhomme des bois. Je n'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois. Je mangerai bien du petit bonhomme des bois. » Et voilà le blaireau qui suit le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, il suit le chemin et ses pensées. Mais embusqué derrière un deuxième arbre, un renard le regarde. Le renard dit avec un fin sourire, « Tiens, un petit bonhomme des bois. Ce doit être bon, un petit bonhomme des bois. Je n'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois. Je mangerai bien un… » Oh, un blaireau ! Eh bien, je commencerai par le blaireau et je finirai par le petit bonhomme des bois. Et voilà le renard qui suit le blaireau qui suit le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, il suit le petit bonhomme des bois. Il suit le chemin et ses pensées. Mais à l'affût, derrière un troisième arbre, un loup le regarde. Le loup dit en souriant de toutes ses dents, « Tiens, un petit bonhomme des bois. Ce doit être bon, un petit bonhomme des bois. Je n'ai jamais mangé de… » Oh, un blaireau ! Tiens, tiens, un renard ! Eh bien, je mangerai d'abord le renard, ensuite le blaireau et enfin le petit bonhomme des bois. Et voilà le loup qui suit le renard, qui suit le blaireau, qui suit le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois ? Il suit le chemin des pensées. Mais derrière un quatrième arbre, un grand et gros ours se gratte le bas du dos. L'ours voit le petit bonhomme des bois et dit avec un sourire tout niais, « Oh, un petit bonhomme des bois. Ce doit être bon, un petit bonhomme des bois. » Oh, un blaireau ! Je n'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois. Tiens, un renard ? Je mangerai bien du petit bonhomme des bois. Ben voilà, un loup maintenant ! Eh bien, puisque c'est comme ça, moi d'abord, je mangerai le loup, puis je boulotterai le renard et le blaireau. Et en dessert, je dégusterai le petit bonhomme des bois. Et voilà l'ours qui suit le loup, qui suit le renard, qui suit le blaireau, qui suit le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, il a comme un mauvais pressentiment. Il s'arrête. Et derrière lui, tout le monde s'arrête aussi. Il regarde en l'air, il regarde par terre. Rien. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Rien. Il recommence à marcher. Et derrière lui, tout le monde recommence à marcher. Quand soudain, là-bas, dans son dos, un bruit craque, puis un autre croche. Alors d'un seul coup, le petit bonhomme des bois se retourne et se retrouve nez à nez avec le blaireau. Ah ! Un blaireau ! Et zou, il fonce entre les pattes du blaireau et se retrouve nez à nez avec le renard. Ah ! Un renard ! Et zou, il fonce entre les pattes du renard et se retrouve nez à nez avec le loup. Ah ! Un loup ! Et zou, il fonce entre les pattes du loup et se retrouve nez à nez avec l'ours. Ah ! Un ours ! Et zou, il fonce entre les pattes du loup. Mais le blaireau, quand il s'est retourné, oh ! Il a vu le renard. Alors vite, il s'est sauvé. Le renard, quand il s'est retourné, ouh là ! Il a vu le loup. Alors vite, il a filé. Le loup, quand il s'est retourné, oups ! Il a vu l'ours. Alors vite, il s'est rappelé qu'il ferait mieux d'être ailleurs et il y est allé. L'ours, lui, quand il a eu enfin fini de se retourner, le petit bonhomme des bois était déjà bien loin. Il s'est retourné encore une fois. Ben ! Voilà qu'il était tout seul, maintenant ! Alors là, l'ours n'a pas tout compris. Mais on ne peut pas toujours tout comprendre, n'est-ce pas ? Le petit bonhomme des bois, lui, il a tant cavalé que lorsque, enfin, il s'est arrêté, ses bottes étaient toutes usées. Comme cela s'est passé, nous vous l'avons raconté. Croyez-le ou pas, mais l'histoire s'arrête là. Voici, voilà ! Ce livre, vous pouvez vous le réserver à la bibliothèque de Cran-Montana. Et moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour vous présenter un nouveau livre. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada